J'ai juste commencé par dire que je ne suis pas du tout en accord avec le précédent auditeur parce qu'il n'a clairement ciblé qu'un joueur, en l'occurrence Riyad Mahrez. Et moi je pense qu'aujourd'hui, le problème qu'on a, aujourd'hui on n'a pas perdu contre l'Angola, aujourd'hui on a perdu contre le cardio, contre la dépense physique. Je pense que le traumatisme qu'on a eu lors de la dernière canne, la non-qualification de la Coupe du Monde, elle oblige Belmadj à jouer avec un pressing très intense. Mais un pressing qu'avec la chaleur, etc. en Afrique, on ne peut pas tenir. Je vous donne une anecdote toute simple, moi j'ai regardé le match à fond. Aouar, il n'a pas commencé le match, il est rentré à la 60e ou 70e, et à un moment dans l'écran, je ne sais plus, il regarde quel joueur, il dit « je suis mort, KO ». Je ne sais pas, il dit un truc comme ça, il dit « je suis mort, j'en peux plus ». Je pense que, moi, le meilleur exemple depuis la canne que l'on doit suivre, que l'on doit avoir, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, elle est en jeu en gestion. Tranquille, mettre le premier but, on fait tourner, deuxième, bim, moi, je pense qu'on devrait jouer comme ça. Et aujourd'hui, le jeu de pressing qu'on a, preuve en est, la première mi-temps, il n'y a rien pour l'Angola, on ne leur laisse rien du tout. Et dès que la mi-temps, elle est finie, déjà tu vois que les joueurs, ils sont ultra fatigués, et la deuxième mi-temps, elle est clairement pour l'Angola, elle est clairement pour l'Angola. Et justement, moi, j'ai très peur, parce que le prochain match, c'est à 15h, il va faire 30-35 degrés, on n'est pas habitué à jouer. 14h, oui, 14h, heure d'ici. Et les Burkina B, ils ne sont pas loin en plus. Moi, cet argument, pardon, moi, je m'adresse à Mickaël, qui a été footballeur. Attends, attends, Sabri, c'est mon tour. Tout le monde arrive toujours à dire, oui, il fait. Mais enfin, quand tu es un athlète au sommet de ta forme à 25 ans, tu peux courir, même quand tu fais 30 degrés, non ? C'est surtout qu'il y a des adversaires qui courent sur la même chaleur. Bah voilà. Oui, après la gestion, et surtout qu'il y a... On n'en fait pas un peu trop avec ça ? Il y a pas mal de joueurs, on l'a dit, qui jouent dans des pays assez chauds. Donc, la gestion... C'est justement pour ça qu'on... C'est pour ça qu'on n'a pas à avoir l'excuse de Hamet, le président auditeur. Il y a des joueurs qui jouent dans le championnat africain. C'est toi qui a dit... On n'a pas le droit, on n'a pas d'excuse. C'est toi qui a parlé de fraîcheur, de manque de cardio, parce qu'il faisait très chaud. Moi, je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est, encore une fois, de la justesse technique, maîtriser son sujet, maîtriser son football. Effectivement, ils ont mené 1-0, ils auraient pu mieux faire, gérer mieux. Et c'est vrai que le match est différent, ce n'est pas comparable avec celui de la Côte d'Ivoire. Mais je ne pense pas que ce soit le cardio qui porte défaut à l'Algérie.